Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose la leçon suivante, travail et énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique. Alors la première partie je vais la consacrer à la notion d'énergie potentielle de pesanteur et la deuxième partie sera consacrée à l'énergie mécanique. Au cours de ces deux leçons, on va répondre à une question que j'avais déjà posée, quelle est la nature du travail ? Puisque le travail a une dimension d'énergie, parce que son unité c'est le joule, donc est-ce que le travail est une énergie ou bien autre chose ? Alors la réponse à cette question, vous la connaissez dès que j'achève cette leçon. Bon, pour commencer, et comme introduction à l'énergie potentielle de pesanteur, je vais commencer par ces trois exemples. Alors qu'est-ce que j'ai sur ces exemples ? Le premier exemple, il s'agit d'un solide suspendu à un fil et le fil est fixé à ce support. Alors initialement, le solide est immobile, ça veut dire qu'il est au repos par rapport bien sûr à la tête. Dès qu'on coupe le fil, on voit immédiatement que le solide se met en mouvement et tombe par terre, c'est un mouvement de chute libre. Deuxième exemple, il s'agit d'un solide S suspendu à un ressort et l'autre extrémité du ressort est fixé à ce support. Initialement, le solide est immobile. Alors je commence par écarter le solide de sa position d'équilibre vers le bas, ça veut dire que je tire le solide vers le bas. Et dès que je lâche le solide, ça veut dire que je le libère, alors il se met en mouvement, un mouvement de va-et-vient autour de cette position d'équilibre. Donc je le lâche d'ici, alors il commence à osciller. C'est un mouvement de va-et-vient. Troisième exemple. Alors il s'agit là d'un bâton ou bien une règle en plastique qu'on a préalablement frotté avec du tissu ou même avec nos cheveux. Alors vous savez tous que cette règle va s'électriser. Ça veut dire qu'elle va avoir des charges pour le plastique, elle va avoir des charges négatives. Donc elle porte une charge électrique négative. On dit que la règle est électrisée. Et on approche. Alors initialement, là ici j'ai des bouts de papier. Des bouts de papier que je pose ici, sur ce support. Dès que j'approche ce plastique suffisamment de ces bouts de papier, on remarque que ces bouts de papier se mettent en mouvement et se déplacent vers le plastique. Ça veut dire qu'ils sont attirés par cette règle et finalement ces bouts de papier se collent sur elle. Donc la question que je vais poser est que le solide, dans ce cas, au bien de cet exemple, était immobile. Dès qu'on le libère, il se met en mouvement. Alors, d'où vient l'énergie qui fait que le solide est en mouvement ? Parce qu'on sait qu'un corps est en mouvement, donc il possède de l'énergie. Alors d'où provient cette énergie que le solide possède ? Même chose ici. Lorsqu'on libère le solide, il se met en mouvement de va et vient. Alors d'où provient l'énergie qui laisse ce corps en mouvement ? Ça veut dire l'énergie que possède ce solide. Pour qu'il sera en mouvement lorsque je le lâche. Même chose ici. Alors d'où provient l'énergie que possèdent ces bouts de papier ? Lorsque j'ai approché suffisamment cette règle de ces bouts de papier, et il commence à se déplacer. Donc, est-ce que vous avez une réponse ? Alors, la réponse est la suivante. Premier exemple. Alors, le solide, puisqu'il est là, il se met en mouvement, ça veut dire qu'il possède une énergie lorsqu'il se trouve en cette position. Et ce solide, il est dans le champ de pesanteur. Alors, puisqu'il est dans le champ de pesanteur, Donc, il y a une interaction d'ordre gravitation universelle entre la Terre et le solide. C'est cette interaction gravitationnelle qui a laissé ce corps acquérir une énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie qui est due à quoi ? À l'interaction entre la Terre et le solide. Et cette énergie, c'est une énergie en magazine. Donc, chaque position où il se trouve le corps, en cette position, donc, il en magazine une énergie produite ou bien due par l'interaction Terre-solide. Deuxième exemple. Donc, lorsqu'on lâche ce solide, donc, il commence à osciller, ça veut dire faire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Ça veut dire que ce solide, il possède une énergie. Et non pas l'énergie potentielle, parce que ce n'est pas l'énergie potentielle qui est responsable de ce mouvement, mais c'est une énergie due à l'interaction entre le ressort et le solide-esprit, puisque le ressort exerce une force appelée force élastique. Donc, c'est la tension du ressort. C'est cette tension qui fait que ce corps emmagasine de l'énergie et cette énergie est appelée énergie potentielle élastique. énergie potentielle élastique. Dernier exemple, donc cette règle, lorsqu'on l'a électrisée, et on l'a pris suffisamment de ces bouts de papier, soudain, ces bouts de papier se mettent en mouvement et elles se déplacent vers le plastique. Bon, à cause de quoi ? Alors là, il y a une interaction d'ordre électrique, ou bien électrostatique. Ça veut dire que cette règle exerce une force électrostatique sur ces bouts de papier. Et cette interaction électrostatique entre la règle et les bouts de papier qui a fait que ces bouts de papier ont emmagasiné une énergie appelée énergie potentielle électrostatique. Donc nous, on va s'intéresser en cette leçon uniquement à l'énergie potentielle de pesanteur. Pour l'énergie potentielle élastique, on la verra l'année prochaine en deuxième bac. Et pour l'énergie potentielle électrostatique, les élèves deuxième, pardon, les élèves premier bac de sciences mathématiques vont étudier cette énergie potentielle au cours des leçons d'électricité en deuxième semestre. Voilà, donc c'est comme introduction à l'énergie potentielle. Alors nous, on va voir l'expression de cette énergie potentielle. Ça veut dire comment on l'écrit dans un repère lié à la Terre, bien sûr. Donc premièrement, alors on va parler de travail et énergie potentielle. Travail et énergie potentielle de pesanteur. Alors l'énergie potentielle de pesanteur, je vais l'annoncer par EP. Il y a des manuels qui utilisent deux P. Moi, j'ai utilisé un seul, ou bien une seule lettre P. Pourquoi ? Pour ne pas alourdir l'écriture. Et puisqu'on étudie une seule énergie, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc pas la peine de mettre ici deux P. Alors on va commencer pour, soit disant, mettre en évidence cette énergie par une activité et le travail de poids. Alors donc, vous allez déterminer l'expression du travail de poids d'un solide dans le champ de pesanteur. Donc S est un solide bon, en mouvement ou bien en repos, n'importe, en mouvement dans le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur. Alors on va calculer ou bien trouver l'expression. Donc exprimons le travail de P lorsqu'au centre de gravité de G se déplace de A vers B. Et je vais faire le géma pour voir. Alors voilà, donc on a ici notre repère. Ok, donc je vais mettre un repère tridimensionnel. Ici, j'ai X, Y et là, j'ai Z. Ok, l'origine du repère. Le vecteur unitaire J, I et K. Donc supposons que le corps, la position A se trouve ici, alors ici G. Donc je rappelle que G c'est un point qui appartient au solide et A c'est un point de l'espace. Voilà S. Ok, donc peu importe sa trajectoire. Ok, voilà. Donc voilà, supposons qu'un qualité final se trouve en cette position B. Ok, ici G. Alors voilà le vecteur G qui est égal à donc C-K pardon moins G fois K donc le champ de pesanteur vecteur G égale à moins G fois le vecteur K. Alors là, je vais préciser les cotes de A et B. Alors ici, j'ai Z A et là Z B. alors je projette G sur l'axe des Z pour obtenir le cote Z B et je projette A sur l'axe des Z pour obtenir le cote Z B. Alors donc, on a vu au cours de la leçon du travail du poids que le poids le travail du poids ne dépend que des cotes. OK ? Donc, pour trouver alors, je vais commencer dès le début donc le travail de P de A vers B égale au produit scalaire du vecteur P fois le vecteur AB et je rappelle que cette expression est vraie uniquement pour les forces constantes et dans notre cas on considère que le poids constant puisque G dans le domaine où S se déplace G presque ne varie plus donc le poids il est constant donc c'est pour cela qu'on a le droit d'écrire cette expression et puis donc le travail donc P je l'exprime dans le repère ça va donner moins G fois K moins G fois le vecteur K produit scalaire du vecteur AB alors le vecteur AB donc c'est XB moins XA fois le vecteur I plus YB moins YA fois le vecteur J plus ZB moins ZA fois le vecteur K donc on a montré que produit scalaire de K I c'est 0 produit scalaire de K J c'est 0 plus deux vecteurs perpendiculaires et produit scalaire de K fois K égal à 1 pourquoi ? parce que K est un vecteur unitaire et finalement on a cette expression moins G donc fois ZB alors ici pardon j'ai oublié la masse je dois multiplier par la masse ok parce que P c'est moins MgK ok donc moins Mg ZB moins ZA donc je vais développer ce produit et je trouve égal donc un moins Mg fois moins ZA ça va donner MgZA MgZA ok moins MgZB GZB alors finalement c'est l'expression du travail lorsque le centre de gravité de solide se déplace de A vers B alors en regardant bien cette expression du travail du poids on remarque que le travail de poids est la différence de ces deux termes le premier terme alors ce terme que possède S lorsqu'il est à la position A et à pour cote ZA le deuxième terme MgZB donc c'est un terme K le solide lorsqu'il se trouve au point B alors ces deux termes ce sont deux énergies ça veut dire que le poids c'est la soustraction de l'énergie que possède le solide en A est l'énergie que possède le solide au point B alors je peux puisqu'ici j'ai un moins ok je peux ajouter une constante à ces deux termes ok je peux ajouter une constante à ces deux termes et j'obtiens ok donc travail de P de A vers P égale alors Mg ZA plus C c'est une constante donc il y a même dimension que MgA ça veut dire elle a une dimension d'énergie voilà moins Mg ZB plus C ok donc lorsque j'effectue cette différence c'est moins C égale à 0 j'obtiens cette formule c'est comme si je n'ai rien fait alors bon je vais effacer cette partie là pour avoir l'espace que représente cette énergie ok et celle là alors c'est cette énergie n'est autre que l'énergie potentielle de pesanteur du solide S en position A ça veut dire lorsque son cote est ZA et MgZB plus C c'est l'énergie potentielle de pesanteur du solide en position P voilà donc je vais noter par EP donc ici j'ai le travail en fait pour m'organiser donc je vais écrire ici travail de P égale de A vers P donc égale alors c'est l'énergie potentielle au point A ou bien à la position A ici énergie potentielle au point P donc finalement travail de P égale à EPA moins EPB ça veut dire c'est l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale alors EP pardon EPA c'est énergie potentielle de pesanteur de S à la position A en bon je continue ici en A et EPB c'est l'énergie potentielle de pesanteur de S en B ok donc je passe maintenant à l'expression de l'énergie potentielle donc petit 2 expression de l'énergie potentielle de donc l'énergie potentielle de pesanteur ok donc dans Z repère orthonorme 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 R O I J K l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de centre d'inertie G s'écrit alors EP alors vous voyez que l'énergie potentielle dépend uniquement du code ok bien sûr de G et de M donc EP de Z égale à M G Z plus C ok donc vous voyez ici que on a défini l'énergie potentielle à une constante près alors qu'on représente la constante C donc la constante C c'est une constante bon qu'on a introduite ici puisqu'on a ici une différence donc l'introduction de la constante était nécessaire puisque la différence et cette constante elle dépend de l'état de référence alors qu'est-ce que ça veut dire l'état de référence bon ok donc pour avoir plus d'espace voilà ah là j'efface cette partie-là et je continue ok donc C constante liée une constante liée à l'état de référence l'état de référence alors qu'est-ce que c'est que l'état de référence l'état de référence référence et le plan horizontal ok le plan horizontal auquel on attribue l'énergie potentielle zéro ça veut dire si par exemple on prend l'état de référence le plan O X Y c'est un plan horizontal si le solide S ou bien plus exactement le centre d'énergie G du solide se trouve dans ce plan alors son énergie potentielle est nue c'est la notion ou bien la définition de l'état de référence donc l'état de référence bien sûr de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal horizontal où on attribue à l'énergie potentielle de pesanteur la valeur zéro donc pour bien comprendre ce que je viens de dire je vais prendre un exemple pour savoir comment on calcule cette constante ok donc je vais vous donner une petite application alors je vais effacer donc toujours application concernant le calcul de l'énergie potentielle et la détermination de c ok donc voilà donc on prend on prend l'état de référence donc lorsqu'on dit italien ça veut dire que ep ou bien je continue après je vais écrire on prend l'état de référence le plan le plan de côte z zéro par exemple égale à supposons deux mètres ok alors donc je traduis ce donné mathématiquement ça veut dire que ep de z zéro égale à zéro voilà et on va c'est la première question ok calculons ou bien calculer ep de z 1 d'un solide de masse d'un solide donc s ok pour ne pas réécrire solide à nouveau de masse m égale à 200 grammes par exemple on prend g égale à 10 newtons par kilogramme essayez de trouver la solution de cette question alors on commence par écrire l'expression de ep z alors égale à mg m g z plus c bon une remarque si on prend le repère au z dirigé vers le bas l'expression de l'énergie de potentiel de pesanteur sera moins m g z ok ici on a plus m g z pourquoi parce que on a choisi l'axe au z et dirigé vers le haut ça veut dire qu'il a un sens opposé au sens du vecteur g alors donc pour déterminer c ok on a a z égal à z 0 ep de z 0 égal à 0 ça veut dire quoi donc je remplace donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur z par z 0 et je trouve ep ou bien alors ici j'ai m g z 0 plus c égal à 0 et de là j'en déduit c donc c égal à moins 1 g z 0 voilà ok donc j'efface cette figure alors on a déterminé z 0 ça veut dire que l'expression de ep ainsi ep de z sera égal à mg z moins mg z 0 alors je peux factoriser par mg et je trouve mg z moins z 0 ep z et là donc je dois calculer l'énergie potentielle ep z 1 ok alors là j'ai pas donné z 1 ok donc z 1 on va prendre par exemple égal à 10 mètres voilà alors donc z égal à z 1 donc ep de z 1 sera égal à mg z 1 moins z 0 et je passe à l'application numérique ok alors application numérique ep de z 1 égal à mg donc m c'est 0,2 fois 10 fois z1 moins z2 donc z1 c'est 10 moins 2 2 moins z0 pardon moins z0 z0 on a 2 donc ça va donner 8 et finalement alors 0 2 fois 10 c'est 2 2 fois 8 c'est 16 joues ok bon deuxième question bon le même repère on va calculer l'énergie potentielle cette fois-ci on va changer de plan de référence ok donc le plan ou bien l'état de référence de référence a pour cop z 0 prime égale à par exemple je ne sais pas moi moins 3 mètres par exemple donc calculons l'énergie potentielle EP prime de z1 en tenant compte de cet état de référence en faisant la même démarche qu'on a fait ici ok pour trouver tout d'abord c alors a déterminant c prime donc tout d'abord on a E prime P de z égale de z égale à mg z plus c' prime alors pour déterminer ces primes donc je dois partir de ce donner là que l'énergie potentielle du solide lorsque ce point d'application a comme cote moins 3 mètres son énergie potentielle est 0 donc z égale à z0 prime ok en train que donc mg z0 prime plus c prime égale à 0 donc ça va donner que c prime égale à moins mg z0 ok ainsi alors l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur ok pour le cote z sera égale alors donc mg voilà z moins z0 prime alors donc calculons E p de z1 alors E p de z1 sera égale à mg z1 moins z0 prime ok et je passe à l'application numérique application numérique ok donc E p de z1 prime égale voilà alors m c'est 0,2 fois 10 fois donc z1 c'est 8 ok donc pardon on a pris z1 égale à 10 mètres alors 10 moins moins 3 c'est plus 3 ça veut dire 13 égale à 13 ok et ça va donner donc 2 fois 10 c'est 0,2 fois 10 c'est 2 2 fois 13 c'est 26 joules ok alors là on a E p z1 prime égale à 26 joules et là E p de z1 égale à 16 joules alors vous voyez qu'on n'a pas trouvé la même énergie potentielle ça veut dire que l'énergie potentielle dépend de l'état de référence en fait on a j'avais dit que l'énergie potentielle est définie à une constante près ça veut dire que l'énergie potentielle c'est une valeur indéterminée y'a ni miqdar gher muhdad ok donc puisque c'est une grandeur indéfinie alors elle n'a pas de signification physique y'a ni main de ce m'dlul fizieri d'accord donc puisqu'elle n'a pas de signification physique alors vous allez me dire pourquoi donc on utilise cette énergie potentielle puisque c'est pas une grandeur physique mesurable et la réponse à cette question sera en deuxième paragraphe ok alors donc là je vais écrire ça comme remarque remarque donc puisque l'énergie potentielle de pesanteur est définie à une constante près près à une constante près alors l'énergie potentielle de pesanteur n'a pas de signification physique seules les grandeurs physiques mesurables qu'on peut mesurer bien sûr ça veut dire lorsque je dis qu'on peut mesurer ça veut dire que tout le monde lorsqu'il mesure cette grandeur trouve le même résultat dans le même repère alors nous dans le même repère on a juste changé l'état de référence et on a trouvé deux énergies qui sont différentes du même corps ok donc la pas de signification physique et j'ai dit que pourquoi on utilise donc cette énergie de pesanteur quelle est son utilité pour nous que physiciens donc je vais répondre à cette question donc c'est le deuxième paragraphe donc deuxième paragraphe travail du poids travail du poids pardon du poids et voilà on va tous comprendre la suite j'ai pas voulu écrire la suite pour ne pas brûler les étapes parce que je veux je veux que vous même comprenez alors pourquoi on étudie en mécanique l'énergie potentielle de pesanteur alors le travail de poids donc on a trouvé que le travail de poids P de A vers B ok donc je dois ici écrire même hypothèse que j'avais écrite un solide S et un mouvement dans le champ de pesanteur donc son centre d'unir sépare du point A vers le point B dans un repère autonomé RO IJK et on doit donc exprimer le travail de P dans ce repère alors le travail de P on a trouvé que égale à M G Z A ok plus C moins M G Z B plus C alors ici je dois fermer la parenthèse ok donc égal alors c'est l'énergie potentielle EPA moins l'énergie potentielle EPB ok alors donc je vais inverser ces deux termes je commence par EP alors là je dois mettre moins donc l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A et qu'on représente cette différence l'énergie potentielle en P en P moins l'énergie potentielle en A donc c'est tout simplement la variation de l'énergie potentielle donc égale à moins delta EP donc le travail de poids égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle alors si alors là on n'a pas de constante la constante c'est annulé ok alors lorsque j'enlève les parenthèses et je développe ok donc la constante ne reste plus ça veut dire la variation d'énergie génétique indépendante de quoi de l'état des références quel que soit l'état de référence qu'on choisit lorsqu'on calcule la variation d'énergie potentielle il n'y a plus de constante ça veut dire l'indétermination la constante qui rend l'énergie potentielle une grandeur indéterminée ne reste plus d'où la variation d'énergie complique est une grandeur déterminée donc elle a une signification physique et égale au travail du poids ok donc la variation de l'énergie pardon le travail du poids égale à l'opposé de l'énergie potentielle de pesanteur ok donc et c'est une propriété ce que je vais écrire c'est une propriété du poids ou bien de son travail donc le travail du poids est égal égale à la variation de l'énergie pardon égale à l'opposé à l'opposé de la variation de l'énergie de l'énergie potentielle de pesanteur ok donc c'est une propriété donc on va utiliser par la suite donc si l'énergie potentielle de pesanteur n'a pas de signification physique alors sa variation a bel et bien une signification physique et c'est une grandeur physique mesurable ça veut dire tout le monde dans le même repère va trouver la même variation de l'énergie potentielle de pesanteur même s'ils ne vont pas trouver la même valeur de l'énergie potentielle en une position donnée ok alors donc la suite du titre travail du poids et la variation de l'énergie potentielle ça veut dire la variation de l'énergie potentielle de pesanteur donc voilà pour la première partie ok donc par la suite on va voir la deuxième partie donc merci pour votre attention merci 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 merci